Dans le cadre de sa traditionnelle rencontre avec les hommes des médias, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léand Rombédi, était à Porte-Nouveau ce vendredi 20 octobre 2023. Et c'est la salle de conférence Hubert Maga de la préfecture de Porte-Nouveau qui a abrité cette séance d'échange au cours de laquelle plusieurs sujets d'actualité et des décisions issues du dernier conseil des ministres ont été abordés. La deuxième question, ça a trait avec la construction de la route Sémé-Coudi-Porte-Nouveau. A ce sujet, je voudrais demander quelles dispositions le gouvernement prend pour permettre aux rivières, parce que c'est la seule route qui passe, qui vient de Porte-Nouveau à Sémé, d'ailleurs, de Porte-Nouveau. Donc, quelles dispositions vous prenez pour permettre aux populations de circuler, pour ne pas être en retard, surtout quand c'est que le gouvernement est transisant sur la condition à l'étude. Merci. C'est en deux fois deux. Mais un pont, cette fois-ci, plus en hauteur, parce que nous allons faire en sorte qu'il y ait un meilleur tirant d'eau en dessous du pont pour favoriser le transport fluvial. Ça veut dire qu'à terme, vous aurez des petites embarcations ou des embarcations d'une certaine dimension qui pourraient passer assez fréquemment sur le fleuve et la lagune pour drainer des passagers d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est un projet d'envergure. C'est un projet majeur. Et on ne peut pas réaliser ce projet en empêchant radicalement les populations de circuler. Et d'où les recommandations du gouvernement à l'entreprise, elle-même qui a maintenu cette expérience parce que ça fait quelques années qu'elle presse dans notre pays à la satisfaction des attentes du gouvernement. Ce serait de faire en sorte que les travaux se mènent concomitamment avec la circulation ordinaire des populations. Je ne suis pas technicien de la matière, mais pour ce que j'ai vu, j'ai le sentiment que l'entreprise va s'employer à travailler, à réaliser un côté. Et une fois que c'est bon, on pourra transférer le trafic du côté où ce serait prêt afin de traiter l'autre côté. Donc, vous pouvez être rassuré et dire à nos concitoyens ici comme aux riverains que la voie ne sera pas barrée. Il peut y avoir de temps en temps des perturbations liées forcément à ce genre de travail. Et nous sommes appelés à comprendre ces perturbations, sachant par ailleurs qu'elles ne dureront que le temps des travaux et qu'après, place à l'aisance, place au bonheur de circuler sur une infrastructure moderne, sur une infrastructure pratique qui rapproche davantage les gens. Parce qu'en deux fois deux, on mettra peut-être désormais cinq minutes seulement entre le pont de Porto Novo et le carrefour Sémet plutôt que de faire 10-15 minutes. Et ça, c'est le gain que l'on apporte. C'est pour ça aussi qu'on prend l'habitude de dire qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Parce que si elle vous fait gagner du temps, si elle vous fait économiser de l'argent, parce que vous économisez du carburant, c'est des économies aussi pour vous. Votre préoccupation, c'est par rapport aux acquisitions annoncées au profit du groupement des sapeurs-pompiers. La commune d'Adjoum, je crois qu'il y a également, une fois encore, est bénéficiaire d'un projet avant dans ce sens. J'ai eu la chance d'avoir le porte-parole du gouvernement. Comment on peut rassurer la population d'Adjoum que ce projet qui est en cours et les installations d'eau sont déjà mis en place ? Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Quel espoir des populations peuvent avoir par rapport à cette préoccupation ? Les équipements que nous venons de commander, tout comme ceux pour lesquels la décision a été prise le 15 mars 2023, ce sera au bénéfice du groupement national des sapeurs-pompiers. Je fais une pause ici pour dire que les commandes que nous avions décidées le 15 mars ont été effectivement passées et que si tout va bien, en principe, à fin novembre, les équipements devraient être livrés. Donc je veux considérer que par excès, si nous débordons de fin novembre, en fin d'année 2023, en principe, les équipements auraient été livrés. J'ai dit ça et il faut bien comprendre que quand le Conseil des ministres a pris la décision pour autoriser la passation du marché de gré à gré, il y a les procédures administratives maintenant qu'il faut faire jusqu'à la contractualisation. Et c'est ça qui lance effectivement le marché. C'est à partir de ce moment que les délais sont comptés à l'entreprise qui a la commande. Ici, pour ce qui a été dit mercredi aussi, à partir du moment où la décision est acquise, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique va engager les démarches administratives avec les structures retenues pour que la formalisation des marchés se fasse et puis les commandes seraient ainsi engagées. Les équipements, une fois livrés, vont au bénéfice du groupement national des sapeurs-pompiers qui, d'après les éléments de renseignement qu'on a, parce que j'avais la même préoccupation que vous, et le ministre de l'Intérieur nous a rassuré que d'ici, à la livraison des équipements, le groupement aura affiné son plan de répartition pour que, effectivement, les matériels puissent aller là où le besoin serait le plus pressant. En tout cas, faire en sorte que le maillage territorial soit le plus efficient possible avec le matériel disponible en attendant les acquisitions futures. Beaucoup de citoyens ne comprennent pas pourquoi on démolit. Les gens l'appellent peut-être affectueusement, ne savent pas pourquoi. Musée de la corruption, on aurait souhaité que cela reste comme quelque chose qui marque un peu les Béninois par rapport à ce que certains mauvais esprits peuvent occasionner au peuple Béninois. Donc, détruit, c'est comme si on efface des preuves et on efface un peu de la mémoire des Béninois quelque chose qui est mauvais, qui aurait pu servir d'exemple. Je ne sais pas si c'est dans le même cadre, mais je crois que le président Sogro, l'ancien président Sogro a ajouté sa voix, la voix de ceux qui sont contre la démolition de ce chantier-là. Certains estiment qu'on peut peut-être trouver d'autres espaces pour construire ce qui va être construit là et laisser ici le ministère-là à cette soirée. Je ne sais pas si vous avez la même lecture, mais je voudrais faire connaître quand même cette occupation-là. Sur le siège ici, il m'a semblé que le président Sogro, quand il s'est exprimé, il en appelait aussi à ce qu'il n'y ait pas d'impunité pour les responsables de ce projet. C'est ce que j'ai compris de sa déclaration. Et c'est évidemment la logique du gouvernement. Par contre, le gouvernement ne veut pas non plus que Porto Novo soit stigmatisé comme la ville qui sera cataloguée demain comme étant le siège du musée de la corruption, comme si c'était les Porto Noviens qui étaient les corrompus ou les plus corrompus. On connaît les responsables. La justice situe les responsabilités. Mais pertinemment, à quoi nous aurait-il servi de maintenir ce bâtiment-là pour l'histoire? On va avoir peut-être des touristes. Demain, 100 000 touristes ne viendront pas au Bénin pour voir le musée de la corruption, à moins de l'achever, de trouver des documents et autres qu'on aimait. Mais on a indiqué, n'oubliez pas, le rapport d'expertise qui a été présenté à l'Assemblée nationale en 2018 a indiqué que, un, le site n'était pas indiqué pour abriter une telle infrastructure et, en second lieu, les conditions de réalisation de l'infrastructure elle-même n'étaient pas celles indiquées. Donc, il y a un risque à achever cette infrastructure, à la rendre opérationnelle, parce qu'à tout moment, on pourrait vivre un drame. La décision courageuse politiquement, mais aussi la décision responsable attendue, c'est évidemment de ne pas l'achever. Donc, ne pas l'achever, le laisser là, ad vitam et tenam, pour bien récupérer l'espace, pour faire quelque chose de plus visible, de plus valorisant pour la ville de Porto-Nouveau. Nous, comme nous sommes engagés depuis 2016 à redonner à Porto-Nouveau ces lettres de noblesse pour en faire une véritable capitale, chose qui, du reste, se constate de plus en plus et est appréciée aussi bien par les habitants de la capitale que par les visiteurs. et j'en ai entendu plusieurs dire qu'ils n'espéraient plus de leur vivant voir cette ville se transformer comme elle a commencé à l'être. Cette dynamique-là nous a convaincus qu'on pouvait faire en plus ce projet valorisant pour Porto-Nouveau. Et donc, demain, ce que l'histoire retiendra, ce sera davantage au profit de Porto-Nouveau, ce parc urbain avec son arrêt culturel, plutôt qu'une masse de béton qui cristallise nos rancœurs pour les dirigeants qu'on a eus et qui n'ont pas su faire dans la bonne gouvernance. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui justifie le choix pertinent que le gouvernement a fait. Cette séance d'échange du porte-parole du gouvernement avec les hommes des médias à Porto-Nouveau a pris fin sur une note de satisfaction avec la dent des idées professionnelles des médias de voir réitérer ces échanges plus fréquemment à Porto-Nouveau, la capitale du Bénin.